Lorsqu'on arrive à Château-Guiroux, la première impression ressentie est un sentiment de quiétude, d'apaisement. La grande allée de Platane, les temps bordés de ruches, les herbes hautes et variées, tout montre un terroir sûr de sa puissance, de son histoire et de son potentiel. Les vignes entourent le château et on remarque tout de suite la belle densité de plantation et le soin apporté à la conduite de la vigne. Chaque cèpe est soigné un peu comme s'il était unique. Au total, les vignes de Château-Guiroux représentent une superficie de 128 hectares, entièrement situées sur la célèbre commune de Sauternes, à 45 km au sud de Bordeaux. Les hommes de Château-Guiroux ont depuis très longtemps fait le choix de l'écologie, jusqu'à la certification bio qu'ils peuvent maintenant afficher. Et plus que ce label, c'est une réelle volonté d'équilibre de la nature qu'il faut noter ici. Depuis 25 ans, le Château-Guiroux s'efforce d'appliquer des méthodes qui contribuent à la création d'un écosystème équilibré où les espèces varietales et vivantes peuvent coexister ensemble. L'essentiel de la production de ce premier cru est bien entendu le vin liquoreux, qui est obtenu à partir de raisins beauté utilisés, ce qu'on appelle la pourriture noble. Mais le Château-Guiroux produit également un super vin blanc sec, le Gé de Guiroux. Celui-ci est obtenu à partir d'une quinzaine d'hectares sur les 128. Majoritairement composé de sauvignons, le Gé de Guiroux est vinifié avec le plus grand soin. La fermentation démarre aux environ 12-13 degrés et se termine aux environ 19. Elle se fait exclusivement en varique d'un vin ayant contenu auparavant le premier cru, ce qui lui donne un caractère assez particulier. Après fermentation d'une quinzaine de jours, le vin est gardé en fuite chaîne, un vin de nacherie effectué pendant 3 ou 4 mois. On a un élevage en varie d'à peu près 9 mois. On déguste aujourd'hui Gé de Guiroux 2010. Déjà la couleur, on voit une belle couleur jaune palme, brillante, quelques petits reflets verts qui montrent de la fraîcheur. Le premier nez magnifique, très clair, limpide, on sent une odeur de lisse blanc, vraiment presque connu lisse blanc. Tout de suite, il y a des arômes d'agrumes citronnées qui remontent au nez. L'agitation, le volume est très important au niveau nasal, c'est très très aromatique. Les agrumes montent et prennent un peu plus d'importance par rapport aux odeurs florales. Et on vient en plus des odeurs un peu caractéristiques du sauvignon, des odeurs de genet, des odeurs un peu de ce style-là, très fraîche. Il y a un bel équilibre en ligne. La bouche est vraiment tonalement fraîche par rapport à l'amplitude qu'elle a. C'est rond, ça tapisse, c'est ample. C'est très très long. Il n'y a pas de dominante, il y a un très bel équilibre. La fin de bouche, les agrumes ressortent bien, toujours beaucoup de fraîcheur. Vraiment un très très bon vin dans sa catégorie. Magnifique. Un recrachable. un recrachable. Un recrachable. Musique du générique. ... Sous-titrage Société Radio-Canada